Bonjour messieurs, alors je dis messieurs mais en fait je pourrais dire les super héros. Alors j'ai Captain America devant moi et j'ai Batman, j'ai beaucoup de chance, mais vous n'êtes pas que deux, vous êtes combien en tout dans cette association ? Alors on est une dizaine. Vous êtes dix, dix super héros. Là je suis avec mon copain Batman, mais on a Deadpool, on a Spider-Man, on a Harlequin, on a le Dark Spider-Man et on a Thanos. D'accord, alors tous ces super héros font partie d'une association, on va parler de cette association, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors moi je m'appelle Christophe, donc j'ai créé cette association avec Flo il y a un peu plus d'un an. L'idée nous est venue, en fait elle est venue tout naturellement à l'issue d'une commande qui m'avait été faite pour descendre en rappel du toit de l'Institut Saint-Pierre de Palavas en tenue de commando. D'accord. A l'époque c'était un petit peu compliqué pour obtenir les autorisations, donc je lui avais dit trouve-moi un déguisement de Père Noël et on fait une petite descente en rappel avec le Père Noël, les enfants kifferont. Entre temps, je suis parti en mission, on a eu le Covid et pendant ma mission j'ai surfé un petit peu sur internet pour voir deux trois trucs par rapport à cette idée-là. Et je suis tombé sur des vidéos, des vidéos de collègues policiers du SWAT de Toledo aux Etats-Unis qui descendaient en rappel en tenue de super-héros. Et je suis également tombé sur une vidéo d'un collègue du GIPN de La Réunion il y a une dizaine d'années qui s'était déguisé en super-héros et qui rendait visite aux enfants malades dans les hôpitaux. Il se trouve qu'au même moment, ma fille aînée a couché d'une très très grande prématurée qui a passé six mois à l'hôpital, dans différents hôpitaux, sur Avignon, sur Marseille, sur Lyon, en plein Covid. Et on a pu constater, lors de cette période, que la vie dans les hôpitaux était très très compliquée pour tout le monde, mais encore plus pour les enfants. Et on s'est dit peut-être qu'il y avait quelque chose à faire vis-à-vis de ça, en utilisant les compétences qu'on n'avait plus développées dans le cadre de nos différentes unités avant. Et l'idée, c'est finaliser, après être entré en contact avec des gens qui pouvaient nous permettre d'obtenir les vrais costumes des super-héros des films Marvel. Alors on va revenir un peu plus tard sur l'histoire des costumes, parce que c'est quand même pas neutre, c'est un vrai sujet. Alors je vais en profiter tout de suite pour parler à Batman, qui est juste à côté de toi, et qui est donc un des membres de cette association, qui fait donc partie des unités d'élite, c'est comme ça qu'on dit aux Français, pour la protection de nos concitoyens. Donc pourquoi être membre de cette association ? Écoutez, moi ça a été surtout parce que Chris est un super-pote, déjà. Déjà, ça marche. Donc quand il nous propose quelque chose, on adhère assez facilement. En plus, c'est quelqu'un qui est très compétent dans beaucoup de domaines, donc on peut le suivre les yeux fermés. Et l'idée, moi, m'est venue aussi d'aider l'association, parce qu'il n'y a rien de plus important que de faire sourire tous ces jeunes, tous ces enfants, qui la plupart sont quand même malades, voire des fois gravement malades. Donc ça nous touche beaucoup, parce qu'on a des enfants aussi, et que la santé, c'est quand même ce qui est le primordial dans la vie. Donc si on n'a pas la santé, on n'a plus rien. Je pense qu'à aider ces enfants, moi, tout de suite, quand tu m'as soumis l'idée, et qu'il m'a proposé ça, j'ai foncé les yeux fermés. Je vois, en tout cas, là, ils étaient bien ouverts aujourd'hui. Vous nous avez fait une super démonstration. On est à quelques jours de Noël. Et alors justement, est-ce que l'un d'entre vous peut me raconter ce qui s'est passé aujourd'hui ? Donc on a les images, mais j'aimerais bien écouter ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ce que vous faites régulièrement à chaque intervention. Alors moi, je voulais juste, dans un premier temps, remercier toute l'équipe qui m'a suivi dès le début, alors que certains copains avaient d'autres priorités à ce moment-là. On n'avait pas de possibilité non plus de poser des congés, parce que tous les copains sont encore d'actifs. Donc on pose des congés pour venir faire ces opérations. Je remercie également tous les copains qu'on peut contacter par moment, parce que vous l'avez vu aujourd'hui, on a eu deux copains qui sont venus en moto, on a eu deux copains qui sont venus avec une jolie voiture, et qui nous a permis d'en mettre plein les yeux à ces enfants qui étaient venus nous voir. En plus, ça tombe bien, on est au 21 décembre, quatre jours de Noël. Donc c'est vraiment quelque chose qui fédère et qui nous permet à nous aussi de matcher par rapport à des ondes. Quand vous faites ça, vous imaginez, on est juste revêtu en costume de super-héros, et quand on voyait tous ces sourires comme on l'a vu tout à l'heure, c'était juste énorme. Donc c'est valorisant, bien sûr, mais ça nous permet surtout de pouvoir faire des choses un petit peu exceptionnelles, comme on le faisait auparavant. Et puis en plus, c'est un peu une famille, les copains avec qui on a monté cet asso, c'est vraiment des très 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 bons copains. On se connaît tous, les familles également. Ça nous permet en plus, à chaque opération, de se faire un petit dîner, de réunir tout le monde avec les enfants, de se faire un petit dîner sur le secteur, tous ensemble. Et on prépare l'opération suivante. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On va revenir, avant de parler de l'opération suivante, est-ce que tu peux nous décrire quand même ce qui s'est passé aujourd'hui, qui est le schéma classique de toute intervention, on va dire. Il y a une histoire très claire entre des méchants et des gentils, des super gentils. Moi, je reviendrai même encore plus en amont. D'accord. On est venu faire quatre connaissances sur site pour vérifier les points d'ancrage qui nous permettent de pouvoir descendre en rappel. D'accord. Donc ça, c'est un contact avec le directoire des hôpitaux. On leur présente un petit peu l'opération. Ensuite, le matin de l'opération, on se donne rendez-vous généralement au milieu de matinée. On vient accrocher nos cordes sur ces premiers points d'ancrage. On teste les descentes en rappel parce que là, la sécurité est hyper importante. Donc on teste les points d'ancrage et les descentes en rappel en civil dans un premier temps. Ensuite, on s'organise avec les copains qui arrivent un petit peu plus tard. Et on déjeune ensemble. On refait un petit briefing ensemble. Au niveau de l'organisation, vous avez vu aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué. Il y avait des motos, il y avait une voiture. C'était superbe. C'était vraiment super. Et donc ensuite, on peut dire les marques, ça fait rêver de toute façon. On peut, on peut, bien sûr. Et donc à l'issue de la descente en rappel, on se retrouve confrontés au super vilain qui aujourd'hui avait pris en otage le Père Noël. Vous vous rendez compte ? Quelques jours de Noël, ce n'est pas possible. Le Père Noël a été pris en otage. Donc on est descendus sauver le Père Noël en rappel. Et à l'issue, les super vilains ont accepté de signer un pacte avec nous et d'être gentil juste pour l'agent. Ah, vous avez transformé les méchants en gentils. On a transformé Thanos, la méchante Harley Quinn et le Dark Spider-Man en gentil. L'espace d'un instant pour pouvoir ensuite aller voir les enfants qui nous attendaient pour faire des photos et pour échanger avec nous. En tout cas, c'est très réussi. Merci parce que même moi, vous m'avez embarqué dans un moment très doux, très régressif. J'ai un peu les larmes aux yeux quand je vous ai dit avec les enfants. Ça m'a surpris moi-même. Par quoi finir ? J'ai envie de vous demander vos âges parce que vous êtes des grands enfants, hyper compétents dans votre domaine et hyper sportifs. Mais je pense que c'est aussi inspirant pour d'autres de se dire qu'on peut toujours avoir un geste de solidarité et à un moment donné s'engager à la hauteur de ses compétences. Alors quel est votre âge ? Alors moi, j'ai 52 ans. Waouh ! Et Batman ? 50 ans. Écoutez, bravo et merci encore pour ce moment en tout cas que vous m'avez trouvé. Ce n'est pas fini cette interview parce que j'aimerais connaître l'objet de votre prochaine intervention, mais plus largement, pas forcément dévoilée où et comment, mais de quoi vous auriez besoin aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez vous développer ? Est-ce que vous souhaitez aller plus loin ? Quelle est votre ambition ? Est-ce que le schéma actuel de fonctionnement est OK et suffisant ? Alors, tous les copains n'étaient pas présents aujourd'hui. On a binommé chaque costume pour des raisons évidentes liées aux professionnels. Alors binommé, ça veut dire qu'il y a un costume pour deux personnes parce que… Qui ont les mêmes mensurations, qui savent descendre en rappel et qui ont les mêmes expériences professionnelles que nous. D'accord. Voilà. Donc, les costumes sont de très, très bonne qualité. Néanmoins, au vu de ce qu'on fait, on les dégrade assez rapidement. Aujourd'hui, j'ai dégradé une partie du costume que j'ai déjà déposé dans la valise. Donc, effectivement, on a ces costumes-là qu'il faut renouveler. Alors, on peut dire le prix d'un costume comme ça ? C'est entre 3 500 et 5 000 euros. Voilà. Donc, c'est quand même très cher. C'est très technique. C'est des produits très techniques. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ces prix-là. On ne les a pas achetés. C'est des costumes des films. C'est du fragile. Voilà, c'est des costumes. On voulait vraiment que les enfants aient des étoiles plein les yeux en les voyant. On n'a pu faire avec d'autres costumes. Mais l'objectif, c'était de produire ce qu'on a vu tout à l'heure. On a des cordes qu'on va renouveler tous les ans. On ne va pas rigoler avec ça. Donc, tous les ans, on espère pouvoir faire au moins deux opérations par mois en enlevant juillet-août parce que dans les costumes juillet-août, il fait très chaud. On a fait beaucoup d'opérations dans le sud. Mais on va un petit peu partout. On a été sur Lyon. On est sollicité sur Tarbes, sur Pierre-Montferrand, sur Calais, sur l'hôpital Necker à Paris. Donc, on est en contact avec des gens. On essaye simplement d'établir un petit planning avec les disponibilités des uns et des autres. Donc, vous avez encore de la place ? C'est-à-dire que là, grâce à la vidéo, s'il y a des hôpitaux qui disent « moi aussi, j'aimerais bien qu'ils viennent », vous êtes encore… Ils prennent contact avec nous. Il y a encore un calendrier 2023 avec des créneaux possibles. On a deux, trois contacts, mais on n'a rien établi encore. Ça se fait très, très vite. Eh oui. Juste, vous ne m'avez pas posé la question, mais je le dis. On a deux réseaux sociaux. On a Facebook, donc c'est super érogant en cœur, super au singulier, érogant en cœur, tout attaché. Et on a un Instagram. Les gens peuvent prendre contact avec nous. On peut aussi intervenir dans des cliniques. On peut intervenir dans les domiciles pour des anniversaires d'enfants malades. On cible essentiellement les enfants hospitalisés, handicapés et malades. On peut intervenir à un domicile et descendre en rappel du toit de son immeuble et rentrer, arriver sur son balcon, par exemple. Voilà, on a plein de petits trucs comme ça. On a plein de scénarios, peut-être. Mais la démarche doit absolument venir d'une structure, peu importe si elle est familiale, un hôpital ou une autre association qui œuvre en faveur des enfants malades. Exactement. C'est les enfants malades, hospitalisés ou handicapés. Hospitalisés. On est intervenu dans les IME aussi. Dans les ? Les IME. D'accord. Les médicaux spécialisés. D'accord. Voilà, donc on ne se ferme aucune porte, mais on cible quand même essentiellement les enfants hospitalisés, malades et handicapés. D'accord. Écoutez, merci beaucoup à vous deux et à tous les membres de cette association. Vous nous avez suivi. Le message sera passé. Un moment merveilleux et vraiment très touchant. Merci. 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 Merci.